je suis en direct de notre studio au poste regardez moi ce bordel magnifique bordel bon il est vide je fais semblant un ami du café a mis du café mais il n'y a pas de cafetière alors déjà c'est la merde je sais pas si vous l'entendez oh merde ça part à côté c'est quoi ça merde 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 c'est de l'eau amis du café brûlant bonjour il est chaud il est chaud il est chaud ami donateur donatrice bonjour j'ai pris mon mug MIT surveillons les surveillants au poste point fr bonjour bonjour avis du mode baisse ami du café ami du café ami du retour au bercail à paris ami des hors-jeu ami de benalla ami de la police ami du football bonjour ami des ventilateurs ami de la police j'ai fait encore des changements hier après midi j'ai pas pensé qu'il fallait que je rajoute le micro enfin tout c'est pas grave au poste bonjour 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 le père machin est là c'est le bruit de la cafetière et là c'est le drame la saison 6 d'oposte est aussi catastrophique que les autres allez on est parti pour la vape dure on attendait de vous le comportement d'un ministre de la république pas celui d'un chroniqueur de chaîne d'information en continu ah bien bien elle dit je veux l'ordre juste et lui répond je veux juste l'ordre j'ai une petite question rituelle rapidement qu'est ce qu'on a fait au poste tous les deux et avec tous les gens qui nous ont regardé pendant pendant un petit peu plus d'une heure ce qu'on a démarré en avance avec toi qu'est ce qu'on a fait pour moi ça ça ressemble et à la conversation qu'on peut avoir quand on marche c'est à dire et quand on marche en fait on a des conversations très libres mais qui basculent d'un domaine à un autre parce qu'on se regarde pas et alors qu'on se regardait et qu'on regarde dans la même direction tu fixes toi exactement et voilà donc pour moi ça ressemble à ça c'est à dire c'est vraiment très une conversation en pleine nature quoi non c'était pas mal enfin moi j'ai aimé en tout cas merci beaucoup ce studio c'est à la fois un studio et puis le bureau de préparation parce qu'au bout de deux ans et demi il est temps de laisser un peu de place au petit assistant qui devient un jeune assistant qui est level up comme comme dirait l'autre est-ce que vous voulez qu'on se remette le discours en mémoire ah bah tiens le voilà ah bah attendez regardez il ouvre la porte j'ai peur j'ai peur entrez monsieur le député salut me dit-il alors monsieur le député il est là il est là les amis je vais vous le montrer alors vous pouvez mettre vos affaires à la table voilà est-ce que vous voulez un café à volontiers est-ce qu'on peut refaire un petit essai darmanin démission ouais darmanin démission une fois darmanin démission deux fois darmanin démission trois fois je pense que c'est clair on mais virez le virez le place à la jeunesse place à la jeunesse voilà madame le pen quand elle fait cocorico elle pense que le soleil se lève c'est quoi ces conneries ces gens se prennent pour ce qu'ils sont c'est à dire des stars et pas de papa allez allez attention 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 vous pourrez dire à vos descendants que vous étiez là ce jour là c'est pas l'uniforme qu'on attaque ni les individus c'est le système qui les rend comme ça c'est la justice qui protège des assassins tac attaque voyez au poste point fr c'est comme à la samaritaine enfin je veux dire moins les milliards et il ya toujours du neuf voilà 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 et merci à vous tous voilà c'était super c'est un des plus gigantesques échecs des renseignements généraux depuis des décennies ce mouvement des gilets jaunes et en même temps il suffisait d'être sur facebook tac attaque tac attaque chine j'espère que l'on alors figurez vous que c'est leur première interview audiovisuelle extraordinaire complètement ça a complètement changé donc sentier battant nous dit s'il gèle à la saint david l'hiver ne prend pas une ride qu'est ce que tu qu'est ce que tu me fais la lucidité c'est comprendre que celui qui s'est arraché à sa terre engageant un long chemin sans retour qui a vécu la violence la faim la peur parfois la torture ou le viol puis a vu ses compagnons d'infortune flotter sous forme de cadavres en méditerranée avant d'être traqué par la police dans le froid des alpes celui là celle là n'est pas connecté à la chaîne parlementaire pour se demander si telle disposition législative va lui octroyer ou le priver de tel droit de telle allocation de telle protection l'appel d'air n'existe pas ça a commencé ben oui ça a commencé l'émission a commencé on est à l'antenne depuis cinq minutes il ya même l'extrait bfm là bravo eurialisation ben eurial c'est si tu savais eurial c'est j'en reviens pas même moi j'ai du mal à trouver le lien des fois alors merci très discret monsieur travaille pour françoise tu que tu que tu qu'est ce que je voulais vous dire ça va vous coûter moins cher qu'un gramme de coke un abonnement pour l'année qu'est ce qu'on vient de faire pour toi ben on vient de faire de ce que la société française et le gouvernement veut pas voudrait bien qu'on ne fasse pas c'est à dire de essayer de se donner les moyens de comprendre ce qui se passe qui a lu le bouquin ici un qui est en train de le lire non mais le v qui veulent le lire ce soir en partant je salue des gens qui regardent au poste dans la presse qu'elle soit complètement réac ou complètement peut-être copusculaire anarchiste etc on trouve une langue et des opinions très très forte très très forte c'est c'est très très polarisé à cette époque de rial regarde j'ai les photos cette fois je les ai faits au dans le canapé je me dis c'est pas mal dans le canapé non qu'est ce que tu en penses question question rituelle qu'est ce qu'on a fait pendant deux heures et quart ici on a préparé la bataille on a préparé la bataille c'est tout ce qui compte c'est ce qu'on a parce que moi j'aime bien les les moments on regarde devant c'est à dire que là on est ensemble en se disant qu'est ce qu'on peut faire parfois on a été critique c'est important d'être critique on n'a pas que été critique on s'est aussi dit qu'est ce qu'on peut faire pour bouger et on a vu discuter avec des gens au delà de nous deux qui partagent cette idée qu'ils en essayant de se mobiliser ensemble pour la pour se battre pour qu'on n'est pas marine le pen et pour qu'on n'est pas moins de groupuscules et que ça avance bravo bravo à tout le monde et on a quand même beaucoup parler de solidarité ce soir et moi ça me fait à titre très personnel plaisir de voir à quel point bah voilà ce que ça donne quand on se quand on se met ensemble voilà merci beaucoup c'est vraiment comment dirais-je la quintessence de deux 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 peuples de france bonjour peuple de france c'est gérald qui vous parle madame la présidente oriale s'il vous plaît monsieur le président robin monsieur moi je dis la france et ce pays là c'est ce pays de ceux qui se lèvent et qui se disent non nous ne voulons pas vivre à genoux non nous ne sommes pas condamnés à subir oui nous voulons la justice oui nous voulons les jours meilleurs certes on est on a été beaucoup dans le constat que bah oui ok on se prend une répression qu'on n'avait pas il ya quelques fin qui augmente mais aussi dans le constat qu'on avait envie de continuer et de s'unir et de se soutenir contre cette répression et que de toute façon notre combat il est légitime et que du coup c'est une aussi une occasion de réaffirmer qu'on va pas s'arrêter là quoi et après c'est parti c'est parti pour une saison six du feu de dieu je pense qu'il y a un syndicat clandestin des développeurs qui s'est créé genre en octobre genre il fait chier celui là non voyons voir tac attaque qu'est ce qu'on a fait ce soir pendant deux heures au poste eh bien on a palabré au bord du baobab voilà voilà on a juste échangé des idées c'est tout on a essayé de réfléchir de se convaincre ou pas enfin je sais pas on a cheminé on a cheminé un peu on On part d'un point A, on va à un point A prime. C'est la circulation des idées. Et rien que ça, je pense qu'avec du temps pour le faire, ça vaut de l'or. Merci beaucoup de l'invitation, en tout cas. Allez, maintenant, appel au don et au coup. Adonnez-vous, on dit, c'est ça. Adonnez-vous. Le verbe d'adonnez-vous, ça veut dire donner. Néologisme David Dufrénien. Non, du point, du tchat, en fait. Ah oui, c'est le tchat qui a... Ben oui, évidemment, c'est quelqu'un dans le tchat. C'est quelqu'un du tchat, adonnez-vous, voilà, absolument. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup, merci Pauline, merci David. Merci Franck. Merci Aubert Juste. Et merci le peuple. Merci Muriel. Mettre en cause le droit du sol. Instaurer la déchéance de nationalité. S'attaquer aux familles. Instaurer une préférence nationale pour les aides sociales. Conditionner les études des étrangers dans notre pays. Ce sont toutes des mesures de Jean-Marie Le Pen. Vous avez cédé sur tout, mais sur tout, vous avez cédé. C'est qui des républicains opportunistes ? Parce que vous en parlez plusieurs fois. J'ai cru que c'était Darmanin, mais... Alors, non, ce qui se passe... Oui, il y a à droite un peu des républicains opportunistes d'Armanin. Oui, c'est le côté opportuniste que je... Vous ne savez même plus qui vous devez convaincre, et je dois vous le dire, c'est assez pathétique. Vous instillez le venin du désordre et de la haine. Adonnez-vous ! Adonnez-vous au poste ! J'ai Uriel qui me demande d'enlever la loterie. Uriel, elle n'a vraiment aucune commissération pour moi. Je suis en train de chercher une vidéo, mais non, il faut que je le règle d'abord, l'antenne. C'est le professionnalisme d'Uriel, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le direct avant tout, quoi. Elle est sans pitié, voilà, c'est ça. Sans pitié, sans pitié. Balancez pas trop les gens, parce qu'après, ils vont avoir des problèmes avec la gendarme. Ça va, ils sont connus, je pense que c'est foutu pour eux, malheureusement. C'est foutu pour eux, c'est vrai ? Fabien Jobard, je pense que si, ouais. Flic. Ah oui. Tu peux le faire ? Non, non, je peux pas le faire. Je t'en laisse la responsabilité. Flic, arbitre ou militaire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire ? Personne n'a remarqué que j'avais des nouvelles lunettes, ça fait plaisir. Sachez bien qu'on ne se plaint jamais du travail qu'on a à faire, alors pas du tout. On adore ça, on adore être avec vous, mais on s'inquiète un peu des conditions de travail. Voilà. Le temps que je mette la scène, ta ta ta. Ça y est, il est parti, je contrôle enfin l'émission. Vas-y, vas-y. On lit le chat et ça nous fait du bien. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît au poste. Ultime question, René, qui est une question rituelle ici. Qu'est-ce qu'on a fait pendant deux heures ? Qu'est-ce qu'on a fait là ? On a discuté, on a conversé. J'ai tenté d'exposer mes vues qui ont aussi pour enjeu d'allumer des contrefeux à la haine que suscite, la détestation que suscite Israël de par sa politique passée et présente, détestation qui peut facilement s'étendre à l'ensemble de ceux qui sont ramenés à Israël, c'est-à-dire les juifs, et moi, personnellement, je crains, je redoute des retours de flammes. J'estime qu'Israël, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement et je le redis, Israël me met en danger en tant que juif, met les juifs en danger, et pas seulement les juifs d'Israël, dont un certain nombre d'ailleurs contestent la politique israélienne, mais il y a des gens vraiment remarquables, des gens très courageux, qui ont été abattus par le Hamas le 7 octobre, qui étaient plutôt des amis des Palestiniens et qui ont été tués par les représentants des Palestiniens. C'est tragique, c'est affreux. Eh bien, moi, j'essaie aussi d'allumer des contrefeux. Merci aux immenses modos de la P.E. Techno, Urial, Pauline, Nicolas, Robin et Olivier. Merci à JC, Morphool, Skank et Scorch, pour les sons. Le morceau sur Macron que tu m'as demandé de remixer, il a fait que je le réécoute en boucle. C'est horrible. C'est une torture. Je ne te remercie pas. Darmanin, c'est Sarko Leader Prize. Bon, très bien. Oui, c'est un peu vrai. Eh oui, c'est un nouveau machin que j'ai mis, que j'ai mis, que j'ai mis. Personne n'a craqué. Est-ce qu'il y aura un bêtisier pour la Saint-David ? J'espère que non. Kouba, mais c'est pas mal. On ne cèdera pas. Merci pour vos socs, vos dons et tout et tout. Faites sonner sans phares et accordéons. Depuis à peu près 4 mois, Maître Alimi me demande « Qu'est-ce que tu penses de mon livre ? Qu'est-ce que tu penses de mon livre ? » « Mettez-lui le manuscrit et le chapitre 2. Est-ce qu'il n'est pas trop faible ? » « Et ceci et cela. » Ce soir, je peux vous dire que ce livre est excellent. Ah, c'est la magie de Pauline. Elle fait des trucs et les cœurs se mettent sur son écran. Je suis d'accord avec Valeurs Anarchistes. Attention, ça va être clippé. Et là, c'est foutu. Et voilà. Qui a entièrement raison sur le fait que sur beaucoup de lois importantes, on a actuellement des coalitions qui vont de Macron jusqu'au RN. Au Poste, si vous le découvrez, c'est un média indépendant, autonome, qui existe depuis février 2021 et qui a pour mission de défendre les libertés publiques. Si vous voulez qu'on continue, il faut nous soutenir et reparler de nous si c'est possible. Il n'y a pas de petits dents. Il n'y a pas de petits dents, bien sûr. Robine, un des plus vieux modérateurs et aides technos d'Au Poste, un des plus fidèles, un des plus incroyables, une équipe du tonnerre de feu. David, de temps en temps, rase-toi. Dans la police, ça fait négliger. Mais non, je déconne. Vous nous faites connaître des personnes souvent peu médiatisées, mais tellement intéressantes. Continuez ainsi. Un grand merci. Super. Les Deals possèdent une collection de montres de luxe, une quartier, deux Rolex, une Hublot, dont la valeur oscille entre 4 000 et 15 000 euros, portée ou pas en fonction des circonstances. Il a aussi une swatch qu'il met pour les interviews avec la presse. Non. Si je vous jure, c'est pas une blague. Vive la fabuleuse, commu, utopiste d'Au Poste, nous dit Strega. Il y a une de ses dispositions, c'est celle-ci, celle que vous, vous appliquez à Mediatart. Médiat. À Mediatart, mais oui. Pour quoi ? Mediatart, le média de la restauration. Donc, en fait, le principe, c'est de se plaindre, c'est ça. C'est ça. D'accord, le chef n'est pas là. Oui, je suis désolé, on ne se voit pas derrière l'écran. Je suis là. Terrorisme, parce qu'on peut appeler ça du terrorisme, c'est la définition du dictionnaire, c'est on ne sait pas quand ça va nous tomber dessus, ça va nous tomber dessus à un moment, on ne sait pas trop quand, où, pourquoi. Peu importe ce qu'on porte, peu importe où on est, ça va arriver. Je vais arrêter des innocents. Ok. Tu le regrettes, Didier Lallement. Ça avait le mérite d'être plus clair, si tu veux. N'hésitez pas, si vous écoutez un podcast, à faire des commentaires, à mettre des conneries, vous savez, les pouces, les étoiles, les conneries, quoi, pour qu'on monte un peu. Mes grands-parents, mes ancêtres ont subi de multiples stigmatisations, et très concrètement, ils appartiennent à ces gens dans le pays à qui on dit, en gros, la politique, ce n'est pas votre affaire. Et ça, c'était le point commun des Gilets jaunes, c'est qu'on leur a tous dit, mais vous, la politique, ça ne vous regarde pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive sur un rond-point, plein de curiosités à l'âge de 14 ans, je suis en échec scolaire total à l'époque, je n'ai jamais lu un seul bouquin, et là, je me retrouve sur ce rond-point, et ça prend sens, et c'est émancipateur pour moi. Je serai le Père Noël. Un petit clip tout à fait inédit, signé Urial. Regardez Robin, c'est notre tour de contrôle. Regardez-le. Robin, t'as rien foutu ces quatre derniers mois ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? T'es jamais là, t'es jamais chez toi, on ne sait pas où t'es, tu changes le pays, c'est quoi ce bordel ? C'est toujours un plaisir. N'hésite pas à tout moment aussi à me larguer comme une vieille chaussette. Je vous fais un café, avec grand plaisir. On est bien reçus au poste. Merci beaucoup. Le ministère, au bout de dix mois, si je ne me trompe pas, nous a donné ce chiffre de 910 policiers et gendarmes mis en cause depuis 2021 pour violences conjugales. Quand on dit que, comme Mme Le Pen a pu le faire dans un tweet, il y a beaucoup de Français qui ne se soignent pas, et c'est vrai. 15% de la population vit sous le souhait de pauvreté. Et donc, il faut supprimer l'aide médicale d'État parce que ça va arranger les choses. C'est faux. Le budget de l'aide médicale d'État, c'est 0,4% du budget total de dépenses en France. C'est 1 milliard sur 250 et quelques milliards. Donc, quand vous dites qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État en disant que ça va améliorer le sort des Français précaires qu'on va se soigner, vous mentez. C'est un mensonge. Ce n'est pas 0,4% du budget de la sécu qui va permettre de résoudre la crise de l'hôpital, qui va permettre de résoudre les effets de seuil sur les coûts des mutuelles qui font que les mutuelles sont trop chères pour des Français précaires qui ne peuvent pas se soigner. Donc, c'est des mensonges. Il y a une hystérisation du discours, notamment sur la question de l'immigration, qu'on peut voir lorsqu'il s'agit de migrants qui viennent du Sud un peu basanés, mais qu'on n'a pas vus lorsqu'il s'agissait d'accueillir de manière légitime des Ukrainiens en nombre. Et il y a des mensonges. Et nous devons combattre le fait que des décisions politiques qui vont impacter le réel puissent être prises sur des fantasmes qui n'existent pas, parce que de fait, ça ne va pas marcher. On a un peu l'impression parfois de ne pas comprendre ce qui se passe dans l'actualité. Et c'est agréable de se retrouver avec quand même quelques autres personnes qui ont l'air de trouver pas ça normal non plus. Quand j'avais 20 ballets, mon boulot, c'était d'être clappeur pour nulle part ailleurs. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Les seigneurs et les princesses, il n'y en a plus beaucoup. Les vivres sont... Je ne veux pas laisser un monde comme ça à nos enfants, c'est mort. Tenez, regardez, je vais vous montrer le petit caddie des travaux aussi. Est-ce que le gratin d'extrême-gauche est vegan ? Je pense que ça dépend de chacun d'entre vous. Je ne sais pas si on gratte pas. Il y a des questions importantes dans le chat. Le chat, il va falloir mieux formuler vos questions. Là, on ne comprend rien. Ok, 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 monsieur. Excusez-moi, excusez-moi. Une mauvaise loi de police des étrangers. C'est le programme du Rassemblement National. La nausée et les mains sales. Ce soir, dans votre ville, le cirque au poste. Ce soir, dans votre ville. Est-ce que ça vous plaît, public chéri ? Uriel, elle doit être très heureuse. On est plus de mille. Macron est en train de repeindre l'appartement pour Marine. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, chers amis ? Et là, c'est le blanc. C'est une aventure collective. C'est une aventure humaine au poste. Ça démarre comme une blague. Et ça continue comme un truc complètement fou. Pour respecter la parité, je propose qu'on passe à madame. Voilà, ça rentre le métier. Bien, bien, monsieur. J'ai appris auprès des meilleurs. Adonnez-vous, adonnez-vous, adonnez-vous. Adonnez-vous. Le courage, ce n'est pas une vertu qu'on possède ou pas. Bisous tout le monde, un grand merci à vous. Spéciale dédicace à David Dufresne. Cette fois, il ne faut pas que j'oublie de couper le live. Nous sommes convaincus qu'il y a une sous-documentation, que les violences policières sont sous-documentées. Un texte de droit qui remet en cause une liberté, il est excessivement rare que, dans les semaines ou mois qui suivent, on revienne en arrière en disant, ah ben non, finalement, on va revenir à l'état antérieur. Non, on reste à l'état qui a restreint un petit peu nos libertés. Et sinon, en live, au poste.fr slash live ou Twitch. D'ici là, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, n'hésitez pas à remplir les rangs des donateurs. Après, inviter une personne de droite, c'est intéressant. Je pense qu'il fallait mettre en face une personne de gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Macron, sa seule réaction à ce jour, ça a été de dire, pas un euro de plus. Il a à peine fait un mètre que le policier sur le trottoir d'en face lui a couru dessus et à moins d'un mètre cinquante lui a tiré une balle dans le cœur. Les médias chiliens sont possédés à 90% par le privé. Donc voilà, la propagande a fonctionné à fond. L'un des secrets les mieux gardés de la police, c'est que la police n'a aucun impact sur la délinquance. Au sens où, en réalité, c'est la société elle-même qui produit telle ou telle forme de délinquance et qui la contrôle. Vous avez tout cassé ? Vous avez cassé Internet encore ? Ni ronron ni ronchon, c'est au poste, on n'est pas chez les cons, on n'est pas chez les cons. Voilà, on a un passage de micro parfaitement maîtrisé. Bon, je suis un gamin, j'ai reçu les bonnettes au poste hier. Elles sont magnifiques, non ? Alors, n'hésitez pas à prendre... Merde ! Oh la vache ! N'hésitez pas... Oh la vache ! Jeter un pavé dans l'émission. Jeter un pavé dans l'émission, voilà. Sauvez-moi de Dufresne, mon Dieu ! On ne peut pas, on ne peut pas. Renan, on ne peut pas. Non, non, non. On ne se comporte pas en salaud avec les salauds. J'ai synchronisé mon agenda sur Nextcloud avec l'agenda en ligne du site au poste. Nickel ! Merci à toute l'équipe pour le taf. C'est vraiment... Ça fait vraiment du bien de vous avoir pour réfléchir et se projeter dans l'avenir avec un sourire aux lèvres, un meilleur, un monde meilleur et possible. La politique, elle doit à un moment donné faire appel à la raison, au rationalisme. Au poste, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu as fait là ? La question, je ne l'ai pas pu venir. Comment je définirais de l'analyse pour transformer les choses, en fait ? Moi, j'aime ce genre d'émission où on est obligé de répondre aux questions et de, du coup, formuler ce qu'on fait instinctivement. Elle m'a dit qu'il fallait soutenir au poste, voilà, en s'abonnant et en payant chaque mois pour soutenir l'émission. La liberté a beaucoup perdu parce que nous vivons dans des peurs entretenues par l'économie, par les politiques, partout. On est cerné par les peurs, on est habité par nos peurs, par les médias aussi. Face à vous miséreux, avec vos ventres creux, qui essayez d'y croire, et quand vous avanciez d'un pas bien décidé, nous vous gazillons la gueule. Vous matraquions en cœur, lâchions enfin nos nerfs sur vos corps de looser. La brave aime, la brave aime. Des fois, je te dis, je donnerai mon deuxième œil pour que ça s'arrête, pour avoir un peu de paix, un peu de sérénité dans nos têtes. Je raccompagne Brice. Merci pour l'invitation, en tout cas, c'était très agréable. Est-ce que tu, toi qui es réel, qu'est-ce que tu me conseilles pour le studio ? Qu'est-ce que je devrais changer ? D'embaucher du monde, parce que ça a l'air d'être, tu fais tout tout seul. Il faut trouver des bénévoles comme Puy-du-Fou, des Puy-follets pour au poste. Ils sont 2800 bénévoles, je crois qu'il faudrait que tu en trouves une centaine qui viennent t'aider. Dans une démocratie, si chaque citoyen a une voix, dans une véritable démocratie, il faut que le citoyen soit éclairé. C'est le propos. Et pas juste avoir un avis, avoir une opinion. Or, typiquement, on est dans une société où la vie et les opinions, ça envahit tout. Et on le constate sur ces news au BFM, les avis ne sont pas toujours super bien éclairés. Merci monsieur, à bientôt. Oh, regardez le média. Le média, j'ai plus de nom maintenant. Oh, mais si, j'ai mis bien sûr. Alors, Yann qui a envoyé cœur. Ah, elle est là. Tu vas bien ? Oui, ça va. Oui, très bien. Il y a des politiques hyper intéressantes, hyper fortes, mais personne n'en parle du coup. On a l'impression que la police judiciaire est de plus en plus mise sur le côté et que du coup, on ne peut pas faire du travail de qualité. Parce que même si on a les outils, si on n'a pas le temps, ça sert à quoi ? On ne peut pas... Là, une journée, c'est 24 heures. Ce n'est pas... On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin aussi de faire d'autres choses que notre boulot. Et du coup, c'est compliqué de trouver le temps de vraiment bien enquêter et de faire des bonnes choses. Et ce n'est plus la priorité actuellement, en fait, au sein des Force World. Normalement, l'invité, il est là. Bonjour, Pimiko. Je t'aime ! T'es bon, je t'aime ! Tac, tac, tac. Et voilà ! Tac, tac, tac. Est-ce que tu aimes l'orange, Monique ? Pas beaucoup. Ah, l'orange, le rouge, les couleurs vives me vont très bien. Mais le noir aussi, hein. Et le vert. Et le vert, et le vert. Le vert, c'est quoi ? C'est l'espoir. Oui, et puis c'est parce que j'ai des yeux verts, alors du coup, je me dis que c'est bien de... Ah ! Voilà, c'est des petites coquetteries de bonne femme, tu vois. On a absolument raison de croire qu'on est capable de se libérer collectivement. Parfois, j'observe dans le milieu militant une tendance un peu à justement s'auto-congratuler lorsque ce n'est pas nécessairement opportun. Et voilà, je pense qu'il y a un effort de lucidité qui est fondamental et qu'un retour historique, comme tu le disais, permet justement de revenir un peu sur tout ça. On a besoin de sang frais. Je vois qu'Edoui tombe la veste et quand Edoui tombe la veste, c'est qu'il faut y aller, quoi. Le confinement, qui a été une occasion pour les conjoints violents, de resserrer leur emprise sur leur conjointe. Parce qu'en temps ordinaire, déjà, il en est abandonné, il ne faut pas sortir. Mais là, effectivement, il ne fallait pas sortir du tout. De profiter, là aussi, du caractère légal, officiel de la règle. C'est-à-dire, on te dit que là, ce n'est pas moi qui te le dis. D'habitude, c'est moi qui te dis, tu ne sors pas. Là, ce n'est pas moi qui te le dis, c'est le gouvernement, c'est l'État. Donc, je te boucle à l'intérieur. Bonjour, Poste, alors je parle, mais en fait, tout le monde m'entend. C'est un peu compliqué. Est-ce que je te donne la parole ou c'est Anne ? Vous ne voulez pas qu'on arrête cette émission, pensant de bonsoir ? Moi, je suis bien. Vous êtes bien. Bon, OK. Alors, moi, vous savez quoi ? Je vais me faire un café. Qui revend un café ? Parce que moi, je n'en peux plus, là. Est-ce que tu veux peut-être qu'on remette un micro à charger en attendant un peu ? Tu vois, il y a quand même un facteur. C'est pas un marathon non plus. J'étais certain que Uriel rebondirait à vos merci. Donc, Uriel nous dit merci de dire merci pour les merci. On arrête là. Merci Uriel. Voilà. Abonnez-vous au poste.fr Au poste.fr